Sous-titrage ST' 501 À présent, de la part de ma sœur et devancière Marie. Vous savez, Marie, la sanglante. Oui, elle me l'a donnée à ma sortie de la tour de Londres afin que chacun voit qu'elle comptait sur ma pureté et sur ma sincérité. Une bague riche en symboles. Tout ce que vous voyez ici est plein de symboles, y compris ce tableau. Approchez-vous. Encore. Vous voyez, ici, c'est moi. La reine vierge. Mes emblèmes sont la fécondité et la paix. De ce côté, c'est Marie, petite et sombre, flanquée par la guerre et la mort. Et c'est de cette façon qu'à l'avenir, l'histoire nous représentera. Elisabeth, dans toute sa gloire, Marie, la soiffée de sang. Certes, mais c'est parce que c'est vous qui présentez les choses ainsi. Vos mains ne sont pas non plus innocentes. Il y a toujours eu du sang sur les mains des Tudors. Nous sommes souverains d'Angleterre. Nous devons juger, puis trancher quand il le faut. Marie n'avait rien d'un agneau innocent. Mais vous savez quoi ? Elle aurait tant aimé l'être. Le mythe de Marie Tudor, la reine sanglante, serait-il une invention de la reine Elisabeth ? Qui était vraiment Marie Tudor ? La première femme à cindre la couronne d'Angleterre. Le château de Hampton Court matérialise plus que tout autre lieu la dynastie des Tudors. sa puissance et ses personnalités hautes en couleurs. Un personnage surtout la domine de toute sa hauteur. Henri VIII. Un prince de la Renaissance, esprit cultivé aux terribles accès de cruauté. Sa deuxième fille, Elisabeth, a donné son nom à un âge d'or, l'ère élisabethaine. Elle a aussi été surnommée la reine vierge. Pour sa part, elle se voyait en Gloriana, la reine des fées. Mais que savons-nous de la première née d'Henri VIII, Marie ? Marie Ière a été reine d'Angleterre. Mais elle a été complètement éclipsée par sa soeur Elisabeth et par son père, Henri VIII. Marie Tudor est enfant unique jusqu'à ses 17 ans. Marie a été choyée. C'était la seule enfant d'Henri VIII et de Catherine d'Aragon qui ait survécu. Le roi idolâtre sa petite princesse. Peut-être même carresse-t-il très tôt l'idée qu'elle hérite un jour de la couronne si Catherine ne pouvait pas lui donner le fils. Catherine d'Aragon tenait à ce que Marie reçoive une instruction très poussée. Elle devait pouvoir être plus qu'une simple épouse de roi. Et son éducation est en effet digne d'un prince héritier. Dès 4 ans, Marie apprend le latin et le français, la musique et la danse, et bien sûr l'équitation, car tous les Tudors sont de grands passionnés de chasse. Ma perle. C'est ainsi que notre père l'appelait. Il était fier comme un pape quand Marie lui interprétait un air de sa voix fluette et délicate. Plus tard, la voix de Marie est devenue très grave, une voix très mâle. Un émissaire avait d'ailleurs remarqué qu'on pouvait presque la confondre avec celle de notre père, le roi Henri. S'il y a une matière dans laquelle Marie est de la vie, Marie excellait, c'était sans aucun doute le latin. J'ai ici le rapport d'un émissaire à ce sujet. Elle avait à peine 12 ans qu'elle possédait en latin, attention, écoutez bien la suite, une maîtrise très rarement atteinte par le sexe féminin. Hum, une insolence intolérable. A l'âge de 9 ans, Marie devient de fait princesse héritière. Sa mère enchaîne les fausses couches et Henri VIII n'a plus d'espoir d'avoir un jour un héritier mâle. Alors ce père attentionné envoie la petite princesse vivre au château royal de Ludlow pour trois ans. Au pays de Galles, elle doit régner sur sa propre cour composée de 25 courtisans. Là, entourée de conseillers et de nobles visiteurs, elle apprend à décider et à gouverner. Elle a de qui tenir. La famille espagnole de sa mère compte déjà de nombreuses reines. Marie avait sous les yeux de nombreux modèles de femmes fortes. Sa mère, Catherine d'Aragon, était considérée comme l'une des femmes les plus érudites de son temps. Sa grand-mère, Isabelle de Castille, avait mené une armée au combat et avait élevé ses enfants sur la ligne de front. Je crois que Marie, à la différence de nombreuses femmes de son temps, savait ce qu'était une femme respectée, une femme de pouvoir. Les femmes étaient considérées comme des citoyens de seconde zone. Elles étaient inférieures aux hommes dans tous les domaines. Alors l'idée qu'une femme puisse diriger un royaume paraissait impensable à la plupart des gens. Elles étaient victimes de préjugés indécrotables. On estimait qu'elles ne pouvaient pas mener leur vie sans un mari, un père ou un frère pour leur dire quoi faire. Et cet état de fait remontait à la Grèce antique. Les écrits d'Aristote ont forgé une image de la femme qui a perduré à travers les siècles. Selon lui, les femmes étaient des hommes imparfaits, des hommes manqués. Il n'y avait pas eu assez de chaleur quand elles avaient été créées pour projeter leur partie génitale à l'extérieur de leur corps. Et les femmes avaient les hanches larges pour faire monter la matière vers le haut du corps. On pensait même que les hommes n'avaient pas leurs règles parce que leur corps brûlait l'excès de sang. Et pourtant, Marie, qui est encore une enfant, dirige sa petite cour. Pendant ce temps, son père passe à l'offensive. Il fait peindre des miniatures de sa fille que l'on remet aux ambassadeurs de toute l'Europe. Dans les cours du continent, le bruit se répand que l'on pourra bientôt demander la main de la belle héritière du trône d'Angleterre. Oui, enfin, la petite Marie n'était pas vraiment une beauté. Tiens donc, comment était-elle alors ? Enfant, elle était, comment dire, mignonne. Mais là, je la vis en lady. Notre père utilisait les portraits de Marie-enfant pour ses projets matrimoniaux. Il appâtait les couronnes d'Europe avec cette promesse qui épousera Marie pour raconter l'Angleterre parmi ses alliés. Les candidats devaient se presser aux portes du ballet. J'ai toujours eu bien plus d'admirateurs. Marie a reçu des propositions de mariage d'Ecosse, de France, d'Espagne et d'Italie. Père faisait donner des banquets et des balles où Marie devait se produire en robe de satin et d'or. Elle devait aussi accepter les invitations à danser des hôtes de prestige et leur jouer des airs de lutte, mais elle le faisait de très bonne grâce, comme un petit singe bien dressé. Mais cela n'a duré que quelques années. les choses allaient changer du tout au tout. Notre père venait en effet de rencontrer la belle et spirituelle Anne Boleyn, ma chère mère. Son ascension a signé la déchéance de Marie. Vous en parlez avec une froideur. Une reine ne doit avoir pour seul guide que sa raison. Ma mère n'était pas seulement jolie. Elle s'y entendait aussi à faire tourner la tête du roi. Bientôt, Henri n'a plus eu qu'une obsession, l'épouser et engendrer avec elle quantité d'héritiers au trône. Le château de Hever est la demeure familiale des Boleyn. C'est ici que la jeune aristocrate rencontre en secret Henri VIII. C'est dans ce lit, dit-on, qu'ils auraient consommé cette adultère. Pour l'amour de cette jeune dame de compagnie, le roi est prêt à rompre avec tout ce qu'il a de plus cher et de plus sacré, son mariage, l'église catholique et sa fille, alors âgée de 15 ans. Les parents de Marie ont vécu heureux ensemble pendant près de 20 ans. Mais Catherine d'Aragon n'a pas pu donner de fils à Henri VIII. Et c'est vraiment ce qui a mené leur mariage à sa perte. Peu à peu, Henri s'est mis à envisager l'impensable. Il a décidé d'écarter Catherine et de demander l'annulation de leur mariage. Et là, tout a changé pour Marie. Elle était la petite princesse adorée, la future reine d'Angleterre. Et tout à coup, elle est devenue une enfant illégitime, c'est-à-dire personne. Marie est rétrogradée du rang de princesse à celui de simple dame. Mais ce n'est pas tout. Dans les années qui suivent la naissance d'Elisabeth, elle est dépouillée de sa cour. On l'envoie servir de dame de compagnie à sa demi-sœur. On peut imaginer son exaspération. Après avoir été le seul objet de l'affection de son père, elle devient soudain la bonne à tout faire de sa petite sœur qui est encore un bébé. Marie était pleine de la fierté que lui donnait son rang. Il n'était pas question qu'elle se laisse faire, notamment parce qu'elle aimait et respectait sa mère. De son point de vue, sa mère était l'épouse dévouée et légitime de son père. Et elle-même était l'enfant légitime et l'héritière d'Henri VIII. Alors elle a refusé de reconnaître son nouveau statut. Ainsi, Marie n'accepte pas le divorce forcé de sa mère et l'accès d'Anne Boleyn au rang de reine. Et encore moins d'être considéré comme illégitime. Cet entêtement plonge Henri VIII dans une rage folle. Il menace d'exécuter Marie pour haute trahison. Il faut bien du courage pour s'opposer à un tel père. Henri est connu pour avoir la rancune tenace. Cette soif de vengeance explique sans doute en partie la dissolution d'environ 800 monastères d'Angleterre du pays de Galles et d'Irlande et le schisme anglican. Car le pape a refusé d'annuler son mariage. Les ruines du couvent des franciscains de Londres appelées ici Greyfriars les frères gris témoignent de cette époque tourmentée. Les biens de la communauté sont confisqués et les partisans d'Henri VIII s'approprient les terres et les trésors de l'église. La rupture avec le pape fait passer le royaume dans la sphère protestante. Henri VIII se déclare chef suprême de l'église d'Angleterre et les évêques qu'il nomme lui-même annulent enfin son premier mariage. Marie avait du courage. Elle pouvait sans crainte se permettre de tenir tête à notre père. Après tout, elle savait parfaitement qu'elle avait le meilleur des protecteurs à ses côtés. L'homme le plus puissant qu'on puisse imaginer. Le roi des Espagnes est empereur du Saint-Empire Charles VIII, son cousin. Mais ensuite, Henri a enfin pu épouser ma mère, Anne. Et l'année suivante, elle lui a donné un magnifique enfant. Une fille belle et intelligente qu'Henri adorait plus que tout. Vous nommez n'était pas un petit détail. Le roi était surtout extrêmement déçu. Comment donc ? Encore une fille ? Le palais de Hatfield, dans le nord de Londres. C'est dans ce domaine appartenant au Tudor que la jeune Elisabeth grandit. Très vite, son père la désigne comme nouvelle héritière du trône. Marie est mortifiée, mais n'en laisse rien paraître. Elle reporte toute sa colère et son mépris sur la mère d'Elisabeth, Anne Boleyn. C'est incroyable comme Marie était déjà butée à l'époque. Elle continuait à signer ses lettres du titre de princesse au lieu de Lady. Ma mère l'a souffletée pour punir son entêtement. Mais il y avait une chose qui contrariait Marie plus que tout. À chaque impertinence, Anne confisquait un de ses bijoux. C'était terrible pour Marie. Oui, car elle n'aimait rien tant que ses précieux joyaux. Anne Boleyn n'est pas en reste contre sa belle-fille. Elle sait que Marie représente un danger, car pour les puissances catholiques du continent, à commencer par l'Espagne et de Charles Quint, Marie est la seule héritière légitime du trône. « Beaucoup de catholiques considéraient Anne Boleyn comme la grande prostituée d'Europe. Elisabeth était la petite prostituée. Et Marie représentait même un danger pour Henri VIII. En s'opposant à lui, elle devenait la figure de proue de toute opposition potentielle. Son propre père a menacé de la tuer. Marie s'est laissée trop émouvoir par les vilainies de notre père. Elle souffrait constamment d'affections diverses, parfois la migraine, le plus souvent des maux de ventre. Entre le père et la fille, la brouille dure trois ans. Au cours de cette période, Marie se réfugie dans la foi catholique. Elle considère Dieu comme son seul père et soutien. Car à la différence de son père de sang, jamais il ne l'abandonnera. Chez Marie, c'était déjà une manie. Elle allait à l'office quatre fois par jour. Dès qu'elle avait une minute, elle courait à l'église pour prier. Là, vous exagérez. Attention, je ne tolère pas l'impertinence. Marie aurait dû s'estimer heureuse que père lui permette d'assister à la messe. C'était déjà un privilège. Pour ce crime, des milliers de gens ont été pendus et démembrés. Mais en 1536, Marie est épuisée par la pression constante que font peser sur elle son père, les conseillers du roi et le parlement. Son entêtement est de la haute trahison. Elle finit par accepter de reconnaître son père comme chef suprême de l'église d'Angleterre. Pourquoi avoir fini par céder à ce moment-là, au bout de cinq ans ? Enfin, je vous en prie. Père lui promettait la peine de mort. Cela voulait dire, hop, dans la tour, la tête sur le billot et décapité. La décision de Marie fait suite à une douloureuse épreuve. En 1536, Catherine s'éteint, vraisemblablement rongée par le cancer. Marie n'a pas revu sa mère depuis cinq ans et Henri VIII lui interdit jusqu'au bout toute visite. Quatre mois après la mort de Catherine, Henri VIII paraît déjà lassé de sa deuxième épouse. Il lui faut un prétexte pour s'en débarrasser. Anne Boleyn est accusée d'adultère et exécutée. Dans le même mois, il prend une troisième épouse, Jeanne Seymour. Elle donne à Henri VIII cet héritier mâle tant attendu, mais meurt en couche. Le roi va convoler encore à trois reprises, bouleversant à chaque fois la vie de Marie, d'Élisabeth et du jeune Édouard. Il faut attendre le sixième et dernier mariage d'Henri avec Catherine Part pour que la cour des Tudors trouve enfin la sérénité. À Hampton Courte, les Tudors vivent pour la première fois tous ensemble. Grâce à la politique d'apaisement de Catherine Part, ils mènent une véritable vie de famille. Sous l'influence de son épouse, Henri se réconcilia avec sa fille Marie. En 1543, il l'intègre dans le nouvel acte de succession. À la mort d'Henri, son fils Édouard montera sur le trône. Si Édouard meurt sans enfant, sa demi-sœur Marie lui succédera. Et si Marie meurt elle aussi sans héritier, sa demi-sœur Elisabeth montera sur le trône. Henri Huit meurt en 1547. Son fils Édouard est couronné roi d'Angleterre et d'Irlande. C'est un enfant de neuf ans de santé fragile. Il est sans défense face aux intrigants qui lui servent de conseiller et le presse de mener une réforme religieuse plus vigoureuse, servie par des lois plus strictes. Dans l'imaginaire britannique, le règne d'Édouard est synonyme de pouvoir royal tout-puissant, de magnificence, de paix et de prospérité. C'est très éloigné de la réalité. Le pays était profondément divisé et la religion surtout était la plus grande cause de querelles. Le sang a coulé, il y a eu des violences et des rébellions. La question religieuse était alors extrêmement fluctuante en Angleterre. A la fin du règne d'Henri VIII, on avait un mélange des deux religions avec un protestantisme bien installé dans certaines régions, notamment autour de Londres et dans les ports qui étaient tournés vers l'extérieur et sous influence de visiteurs étrangers. Mais dans les campagnes et le nord du pays, on était généralement plus conservateurs et catholiques. Catholiques, protestants, en matière de foi, une seule chose importe pour la politique, le pouvoir et l'influence. Les villes courtisans de mon père étaient bien évidemment tous protestants, surtout les membres de son conseil privé. Ils considéraient avec méfiance l'entourage de Marie. Et de son côté, Marie s'était entourée de fervents catholiques et de papistes acharnés. Des gens sinistres, de vrais commères en robe de bure noire. Mais c'est alors qu'Edouard est mort de la tuberculose. C'est exact. Ses conseillers l'avaient pressé de modifier en secret l'acte de succession de mon père. Au lieu de Marie, c'était à présent sa nièce, la petite Jeanne grec qui devait lui succéder. Et Edouard venait à peine de mourir que ces braves gens ont vite proclamé Jeanne reine d'Angleterre. Tout Londres était en émoi. Et les conspirateurs ? Ils avaient tout bonnement oublié d'enfermer Marie. Elle est parvenue à s'enfuir juste à temps. Et mieux encore, elle s'est battue comme une lionne avec acharnement pour sa couronne. Je n'aurais pas cru ma bigode de sœur douée d'une telle volonté. De nuit, Marie chevauche avec six fidèles en direction de la côte orientale de l'Angleterre jusqu'à la résidence royale de Kenning Hall. Là, elle décide de faire valoir ses droits à la succession au besoin par les armes. Ses partisans se rassemblent toujours plus nombreux au palais. Ils partent ensuite vers le sud-est, direction la forteresse de Framlingham. Dans les jours qui suivent, des nobles catholiques venus de tout le pays les rejoignent avec des troupes prêts à se jeter dans la bataille pour la fille d'Henri VIII. Les soutiens de Jeanne Grey, en revanche, sont à Londres. À la cour royale, elle peut compter sur de fidèles partisans. et elle est reconnue comme reine légitime par le Conseil privé et le Parlement. Marie est peu appréciée des cercles protestants, mais un personnage décisif et inattendu va entrer en scène, le peuple de Londres. La proclamation de Jeanne suscite une vive agitation. On réclame à grand cri la couronne pour Marie. Aux yeux du peuple anglais, Marie était une vraie princesse Tudor et c'était un point extrêmement important. Les Tudors étaient une dynastie très puissante. C'est comme si on disait aujourd'hui à l'un des Windsor qu'il ne fait pas partie de la famille royale. Il était impensable pour la plupart des hommes et des femmes d'Angleterre que Lady Jeanne Gray monte sur le trône. Elle n'était personne. Alors que Marie était une Tudor, ça faisait toute la différence. Au cours des jours suivants, le soutien de la population passe de Jeanne Gray à Marie. Et subitement, alors que Marie rassemble ses forces au château de Framlingham dans le Suffolk, prête à se battre pour le trône si nécessaire, le Conseil privé lâche Jeanne Gray. Et finalement, Marie gagne la partie en tant que fille d'Henri VIII et reine légitime. Les parlementaires se rallient toujours plus nombreux à sa cause. Six jours après la mort d'Edouard, le sort en est jeté. Les partisans de Marie la proclament reine au château de Framlingham. La lutte entre les deux prétendantes au trône s'achève sans effusion de sang. Jeanne Gray s'apprêtait à être couronnée reine d'Angleterre dans la tour de Londres. Elle y sera assignée à résidence avec les meneurs de la rébellion. Les préparatifs du couronnement durent dix semaines, dit-on. Le 1er octobre 1553, l'abbaye de Westminster ouvre ses portes. à 37 ans, Marie Tudor devient Marie Ière par la grâce de Dieu. Elle est ainsi la première femme à gouverner de plein droit un royaume britannique. Lors de son couronnement, elle reçoit les mêmes attributs que son père et son demi-frère avant elle. L'orbe, le sceptre et la couronne. En fait, elle aurait dû recevoir aussi la couronne de la reine. Mais une tête pour deux couronnes... En tout cas, l'archevêque lui a aussi mis le sceptre de la reine dans les mains. La reine Marie, une petite souveraine avec deux lourds sceptres à porter. Et le peuple ? Il se réjouissait certainement. Se réjouir ? Certes, oui. Mais il riait aussi. Dans les rues de Londres, on racontait que Marie avait dû supporter sa tête pendant toute la cérémonie à cause du poids de sa couronne. On disait ce royal fardeau trop lourd à porter pour une femme. Mais pour moi, c'est tout naturel. C'est plus facile pour vous. Vous êtes la deuxième reine d'Angleterre. Marie n'était pas faible. Elle était tout à fait prête à diriger une nation. C'était une femme instruite, une femme forte. Elle avait le soutien d'une grande partie du peuple de Londres et elle possédait les compétences requises pour gouverner. Mais il y avait aussi des résistances croissantes dans les sphères dirigeantes, notamment au sein du Parlement, au sein du Conseil privé, qui était le plus important des organes consultatifs, mais aussi parmi les manias du pays, c'est-à-dire les aristocrates qui régnaient sur leur seigneurie locale. Tous éprouvaient un malaise à voir une femme monter sur le trône et les diriger. Ce n'était pas l'ordre naturel des choses. Alors, en avril 1554, avec l'acte sur les prérogatives de la reine régnante, le premier Parlement établit que Marie, en tant que monarque féminin, dispose des mêmes pouvoirs que ses prédécesseurs masculins. On a donc pour la première fois la proclamation d'une sorte d'égalité des sexes. C'est une loi qui n'est pas très glamour, avec un titre très long, mais elle est très importante. Elle montre que Marie fait œuvre de pionnière. Elle crée un précédent dont sa sœur Elisabeth va ensuite profiter. Après son couronnement, Marie première doit décider du sort de sa cousine, Jeanne Grey. Cette dernière est accusée de haute trahison, mais Marie demande à ce qu'elle soit simplement placée en résidence surveillée à la tour de Londres. Elle veut ainsi montrer qu'elle est une souveraine bienveillante et magnanime. Mais dès 1554, un nouveau complot est découvert. Marie sait que tant que Jeanne sera en vie, elle restera la figure de proue de la fronde protestante. Le cœur lourd, elle décide alors de faire exécuter sa cousine. Le châtiment des rebelles mis à part, sa première année de règne est marquée par la tolérance religieuse. Alors d'où vient ce nom de Marie la sanglante, Bloody Mary, dont l'ont affublé ses opposants protestants ? Pour circonscrire les conflits entre catholiques et protestants, Marie décide, dans un premier temps, de traiter la question de la foi comme affaire privée. C'est une approche réaliste qui sera reprise plus tard par Élisabeth. En cette période où les guerres de religion déchirent l'Europe, ce pragmatisme qui ressemble à de la tolérance fait figure d'exception. L'Angleterre retourne cependant officiellement dans le giron de l'Église catholique. Marie a tout simplement réaffecté les églises protestantes au culte catholique. Les hôtels ont de nouveau été parés de croix dorées, de calices et d'ostensoires. Le peuple s'est remis à écouter la messe avec dévotion, bien qu'ils n'y comprennent rien. Et qu'en est-il du Notre-Père et de la Bible en langue anglaise ? C'est resté, bien sûr. Et les biens confisqués à l'Église n'ont pas dû être rendus, mais la génuflexion de Marie devant le pape redevenue le chef suprême de l'Église de notre royaume, pour nous autres protestants, c'était intolérable. Et puis, elle a jeté 2000 prêtres à la rue et envoyé leurs épouses au diable. C'est ce qu'on appelle l'amour du prochain ? Et que s'est-il passé ensuite, après cette première année de règne si pacifique ? Il s'est produit des catastrophes, des catastrophes naturelles. Le mauvais temps n'en finissait plus. Il pleuvait souvent pendant des semaines. La pluie a déclenché des inondations et avec la sécheresse qui a suivi, les récoltes ont été gâtées. De plus, une épidémie de grippe d'une ampleur sans précédent se déclare. Elle emporte en 5 ans près de 20% de la population. Marie Lapieuse est assaillie par le doute. Dieu a-t-il voulu la punir de sa trop grande tolérance envers les protestants ? A-t-elle compromis le salut de ces sujets ? Ne devrait-elle pas plutôt tout tenter pour ramener les réformés dans le giron de la Sainte Église ? Ses conseillers, eux aussi fervents catholiques, abondent dans son sens. Ils la confortent dans ses doutes et l'encouragent à l'action. Il faut éradiquer le moindre ferment de foi protestante et ce, par des mesures radicales. Marie s'était entourée de conseillers catholiques. Elle était en étroite communication avec Rome pour tenter de ramener l'Angleterre dans la foi catholique. Mais elle ne pouvait pas le faire sans effusion de sang. Elle a ravivé d'anciennes lois afin d'avoir le droit d'exiler ceux qui ne se conformaient pas à sa religion. et des hérétiques ont été condamnés au bûcher. Elle se disait qu'il suffirait de quelques exécutions pour faire comprendre aux réformés qu'ils étaient dans l'erreur. Mais en fait, les martyrs protestants étaient bien plus déterminés qu'elles ne l'avaient cru. Et il y a eu en tout près de 300 hommes, femmes et enfants brûlés vifs. Quand on regarde dans le détail la liste des victimes, on trouve des paysans, des artisans, des tisserands, des drapiers, des bouchers, des pêcheurs, des cordonniers. Ce sont des gens du peuple et il y a aussi des femmes, beaucoup de veuves dans cette liste. Dans Actes et monuments de l'Église, appelé aussi le Livre des martyrs, le théologien protestant John Fox dépeint par le menu les souffrances de ses hérétiques. De la propagande protestante contre Marie. Il raconte des agonies de plusieurs heures, une averse éteignant les flammes qu'il faut ensuite raviver avec du bois sec. Et il évoque les femmes et les enfants, les parents et les proches rassemblés autour des bûchers, pleurant et priant. La moitié des hérétiques condamnés au bûcher ont été brûlés ici, dans le quartier londonien de Smithfield. Aujourd'hui, ce lieu de sinistre mémoire est un parc. Et un sobre monument commémore les victimes des persécutions. Dans le quartier de Stratford, en revanche, un mémorial saisissant rappelent les treize martyres du district morts sur le bûcher. C'est ainsi que les protestants du 19e siècle ont choisi de rendre hommage à ceux qui ont préféré périr dans les flammes plutôt que de se convertir au catholicisme. Souffrir mille tourments sur le bûcher, ce n'est pas très bien vu du peuple. Il est vrai qu'avec l'étude d'or, il était habitué. Henri avait fait supplicier plus de 50 000 personnes, d'abord pendues, puis démembrées. Vous avez vous-même environ 700 rebelles et missionnaires jésuites à votre actif. Et pourtant, on ne vous appelle pas Elisabeth la Sanglante. Nul n'oserait m'appeler ainsi. D'ici quelques années, l'eau aura coulé sous les ponts et tout sera oublié. En attendant, je contribue à la diffusion de l'ouvrage de John Fox, Le Livre des Martyrs. La sœur de Marie, Elisabeth, était une propagandiste hors pair. Elle s'est très vite construite une image de pacificatrice. Elle a voulu se présenter comme une salvatrice après le règne sanglant et turbulent de sa sœur. Elisabeth a bénéficié du soutien d'auteurs comme John Fox, dont le Livre des Martyrs fait vraiment de Marie la méchante de l'histoire. La reine assoiffée de sang qui n'avait qu'un but faire disparaître le protestantisme de la surface de la Terre. On peut dire que c'est Fox qui a fait de Marie cette souveraine honie parce que son livre est plein d'images terribles et saisissantes de ces événements. Il a construit une légende autour d'exécutions qui avaient sans doute eu assez peu d'écho sous le règne de Marie. Elisabeth n'a jamais évoqué le règne de sa sœur de façon positive. Elle s'est dépeinte très consciemment comme la lumière qui arrive après l'obscurité. La vérité protestante qui remplace les ténèbres catholiques de la superstition. Sous le règne d'Elisabeth, des tableaux à la gloire de Marie, première reine d'Angleterre, disparaissent mystérieusement. Les bûchers, en revanche, doivent rester dans les mémoires. Elisabeth veut ainsi faire oublier ses propres atrocités, notamment la répression du soulèvement catholique de 1569, onze ans après la mort de Marie. La noblesse du Nord a voulu remplacer Elisabeth par la catholique Marie Stuart. La reine d'Angleterre se doit de faire un exemple. Elle fait exécuter environ 600 des 6000 participants au soulèvement. En tant que reine, Marie première s'est fixé deux objectifs urgents. Ramener l'Angleterre dans le giron de l'église catholique et lui donner un héritier au trône. Pour cela, il lui faut un mari, mais pas n'importe lequel. Plus de 20 ans ont passé depuis les envois de miniatures à ses prétendants qu'Henri VIII présentait sa perle au monde. Au moment de son couronnement, Marie a 37 ans. Elle sait qu'elle n'a plus de temps à perdre. Comment une reine trouve-t-elle l'époux idéal ? Une reine ne peut envisager d'autres époux qu'un roi ou un empereur, peut-être un prince à la rigueur. Vers qui Marie s'est-elle tournée ? Vers son confident et cousin Charles Quint, le grand empereur, lequel lui a proposé immédiatement son fils Philippe. Et ce, bien que Philippe soit de 11 années le cadet de Marie. Et savez-vous comment Marie a réagi à cette idée saugrenue ? À votre avis ? Elle a applaudi des deux mains et tout cela alors qu'elle n'avait jamais vu Philippe et n'avait même jamais échangé la moindre lettre avec lui. Il lui a suffi de jeter un oeil sur ce portrait en miniature pour tomber perdument amoureuse de ce jeune homme. Quant à Philippe en bon fils obéissant, il a immédiatement accepté le mariage. Philippe est avant tout un fin stratège. Par ce mariage, l'Espagne conclut une alliance tactique avec l'Angleterre et contrebalance ainsi l'union de la France avec l'Écosse. Philippe veut en outre s'assurer le contrôle de la Manche. Ses navires pourront ainsi transporter sans danger des troupes et des marchandises entre les Pays-Bas espagnols et la péninsule ibérique. De son côté, le Parlement anglais est horrifié. Jamais, au grand jamais, un Espagnol ne scindra la couronne d'Angleterre et surtout pas ce fervent catholique qui mène de multiples guerres sur le continent et menace d'y entraîner l'Angleterre. Marie écoute leurs arguments mais finit par passer outre. Pour elle, l'affaire est entendue, ce sera Philippe ou personne. Cette décision suscite des remous dans le peuple et 3000 rebelles se rassemblent autour d'un noble, Thomas Wyat. Ils sont prêts à tout pour empêcher qu'un Habsbourg monte sur le trône d'Angleterre et veulent y asseoir Elisabeth à la place de Marie. Avec les Habsbourg, on courait le risque de voir un prince étranger imposer son autorité à la reine. Le danger était que l'Angleterre se retrouve absorbée par une puissance étrangère et c'était évidemment une catastrophe pour l'avenir du pays. Pour eux, l'Espagne allait dominer l'Angleterre et l'Angleterre allait devenir un simple satellite du grand empire des Habsbourg. Alors tout le monde était vent debout contre cette idée de mariage de Marie avec Philippe d'Espagne. Ce n'était pas si facile pour ces sujets. On lui avait suggéré des hommes comme Édouard Courtenay mais finalement, est-ce qu'un mariage anglais était assez prestigieux et quel Anglais choisir ? C'était tout aussi inextricable. Cela étant, pour certains, un prince catholique comme Philippe était la pire des options et la rébellion de Wyatt était en partie motivée par une profonde aversion pour cette union. Au dernier moment, l'affaire est découverte. Les rebelles sont capturés et emprisonnés dans la tour de Londres où Marie les fait exécuter. Elisabeth fait-elle aussi un court séjour dans la tour, la prison d'état des Tudors. Imperturbable, Marie épouse à l'été 1554, son promis, Philippe d'Espagne. Les chroniqueurs évoquent un mariage fastueux, plein d'une extravagante magnificence. Les murs et les piliers de la cathédrale sont couverts d'étendards. On voit partout des bannières et des tapisseries aux armes de la couronne d'Espagne. Marie savoure ce bonheur inespéré. Un vrai mariage de conte de fées. Notre mari le regardait avec des yeux énamourés. Après tout, c'était le premier homme de sa vie. Enfin, au moins, elle a été assez prudente pour établir un contrat de mariage. en tant que roi, Philippe ne devait avoir qu'un rôle consultatif et aucun pouvoir ou autorité. Ses dispositions ont apaisé les craintes du conseil privé. Toutes ces querelles m'ont appris une chose. Jamais une reine surtout issue d'une maison royale ne doit se marier car un mari n'en a jamais qu'après notre couronne, après les coffres de notre royaume où Dieu m'en préserve après nos soldats. Après le mariage, Marie se concentre sur son premier devoir, donner un héritier à la couronne. De son côté, Philippe considère également la chose comme un devoir, son devoir conjugal. Marie était entièrement dévouée à son cher et tendre. Quant à Philippe, il mettait un point d'honneur à jouer les bons époux. L'un de ses courtisans a aimablement noté la reine est une dame de qualité mais elle est plus âgée que nous ne l'avions cru. Quoi qu'il en soit, son Altesse tâche de se montrer aussi prévenante que possible et s'emploie à lui faire de coûteux présents. Mais à ses confidents, il murmure « Cette union n'est pas le fruit d'une attirance mutuelle, il s'agit là d'une décision purement politique. » « Pour Philippe, il n'y a que l'Espagne qui importe et je puis vous l'affirmer car peu après la mort de Marie, il m'a fait une proposition de mariage. Bien évidemment, je l'ai refusé. Et depuis, il est quelque part sur ma liste d'attente. Parmi de nombreux candidats au mariage, les rois savent se tenir tranquilles tant qu'ils peuvent encore espérer une alliance. » Trois mois après les noces, le ventre de Marie s'arrondit et le médecin de la cour est confiant. Votre majesté attend un heureux événement. Un futur prince. C'est ce qu'elle s'imaginait en tout cas. Et moi-même, j'apportais du linge pour l'enfant à chaque fois que j'allais l'avoir. Mais au bout de dix mois, on s'est aperçu qu'il n'y avait rien là-dedans. Pas de battement de cœur, rien. Tout cela n'avait été qu'une parodie de grossesse. Une illusion. Ce sont des choses qui arrivent. Le désir d'avoir un enfant devait être trop fort. Et c'est ainsi que la couronne des Tudors vous était de nouveau promise. Comment osez-vous ? Rien ni personne ne pouvait la consoler. Pas même les robes les plus chères et les bijoux les plus précieux. Non que Marie ait jamais fait preuve d'un goût particulièrement exquis, Dieu me pardonne. Elle avait un style... Comment dire ? Prude. Toujours de lourds velours, des colles montants, les cheveux cachés sous un bonnet. Elle paraissait vieille et sévère. D'autres personnes disaient élégante et digne. Et moi, je dis prude. Une... une reine célibataire doit paraître désirable. Et aussi vierge. D'où le collier de perles. un simple regard sur... sur mon portrait suffit à s'en convaincre. Moi, Elisabeth, je suis le meilleur des parties. Vous êtes reine depuis 14 ans. Vous comptez toujours vous marier et avoir des enfants ? Qui veut des enfants ? Pas moi, en tout cas. Mais cela, gardez-le pour vous. Un enfant, c'est un trop grand risque. Si on met au monde une fille, comme ma pauvre mère, alors on est décapité. Ou bien on meurt en couche, comme la mère d'Edouard. Ou encore, des rebelles considèrent qu'une femme, une reine, n'a pas sa place sur le trône et décident d'y mettre le prince héritier et son fils. Comme pour ma cousine, Marie Stuart. Mais enfin, cela, c'est une autre histoire. Entre-temps, Philippe est retourné en Espagne. En mars 1557, il revient en Angleterre. Marie est comblée et tout recommence. Une fois de plus, son ventre s'arrondit et tout le monde se réjouit de la naissance prochaine d'un héritier. Et une fois de plus, c'est une grossesse nerveuse. À l'annonce de cette nouvelle déconstruction, qui sont venus, Philippe reprend la mer pour retourner en Espagne. Ils ne se reverront plus. Mais avant de partir, Philippe a obtenu de ce mariage ce qu'il voulait avant tout. Des troupes et des navires de guerre pour les campagnes espagnoles sur le continent. Sa demande avait mis le Parlement en ébullition. Le contrat de mariage ne prévoyait-il pas que le roi consort n'aurait qu'un rôle consultatif. Ce que Philippe demandait là était une monstruosité. Des troupes en renfort contre le pape et le royaume de France. Dans la salle, c'était un tumulte effroyable. Alors, Marie a pris sa Bible, l'a ouverte, et a lu à voix haute ce passage d'une épître de Paul. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme à votre Seigneur. » Tactiquement, c'était bien joué. Nul ne peut rien dire contre la parole de Dieu. Malheureusement, pour Marie, Saint Paul disait vrai. Et elle, la reine d'Angleterre, a bel et bien insisté pour se soumettre à son maudit mari espagnol. Philippe a donc reçu de notre part de précieux navires et des troupes. C'est alors que de l'autre côté de la Manche, la catastrophe s'est produite. Le roi de France, Henri II, s'en est pris à nos soldats sans crier gare. En plein hiver, personne ne s'y attendait. son armée a vaincu Philippe et nos soldats. Et il a pris Calais. Notre Calais. Perdu à jamais. La perte de Calais, c'est un coup terrible pour la réputation de Marie. C'est la dernière possession anglaise sur le sol de France et sa conquête remonte à la glorieuse époque d'Henri V. Symboliquement, c'est une perte immense. On se souvient d'elle comme la reine qui a perdu Calais. On oublie qu'elle a donné à Philippe les moyens de gagner Saint-Quentin. On oublie qu'elle a permis la fondation de la compagnie de Moscovie en 1555 pour exporter des marchandises vers la Baltique et la Russie. Ce type de société de commerce a servi de modèle à la compagnie des Indes orientales créée sous le règne d'Élisabeth. Et Marie a aussi financé des expéditions sur la côte ouest de l'Afrique avec des explorateurs comme Hawkins qui sont revenus les cales chargées d'ivoire, de poivre et d'or. Les chroniqueurs de la cour d'Élisabeth ont omis nombre des mérites de sa demi-sœur. Quand Marie est arrivée au pouvoir, la marine anglaise était en piteux état. en cadeau de mariage, Philippe apporte 71 coffres remplis d'or et d'argent. Marie en consacre une grande partie à la modernisation et l'expansion de la royale Névie. C'est Marie et non Élisabeth qui pose les fondations de ce qui allait devenir la plus grande puissance maritime d'Europe. En revanche, Marie première a hérité de ses prédécesseurs, Henri VIII en tête, des caisses vides et une inflation galopante. Pour l'endiguer, Marie prépare une réforme monétaire. Les pièces d'argent anglaises sont en effet considérées comme sans valeur du fait de l'ajout de métaux non nobles. Mais c'est Élisabeth qui la mettra en place et en récoltera les lauriers. On a oublié un grand nombre d'aspects positifs du règne de Marie Ière. Elle a commandé de nouvelles cartes, ce qui a ouvert la voie aux futures circomnavigations de grands explorateurs. Elle était aussi bienveillante en matière d'impôts. Le grand lègue de Marie, c'est qu'elle a été une pionnière. Elle a montré que les femmes pouvaient régner, qu'elles avaient la même autorité que les rois. Le pays ne s'est pas effondré sous la férule d'une femme. Au contraire, on a vu des réformes en ce qui concerne la monnaie ou la marine. Et l'Angleterre n'a pas subi d'agression. Elle investit dans la construction de navires, d'hôpitaux, d'édifices, dans la refondation de monastères, sa vie toute entière a été façonnée par le cours de la réforme anglaise, par la rupture de son père avec Rome. Marie est restée cinq années au pouvoir. Mais pour finir, rien de ce qu'elle a tenté n'a réussi. Le peuple la détestait à cause des hérétiques brûlés sur le bûcher. Son époux, Philippe, l'a abandonnée alors qu'elle était à l'agonie. Et l'œuvre de sa vie, les réformes catholiques qu'elle avait imposées, je les ai toutes enterrées. Marie meurt en novembre 1558 après cinq ans de règne. La première souveraine d'Angleterre s'éteint à 42 ans, sans doute victime d'un cancer. Ni sa sœur Elisabeth ni Philippe ne sont à son chevet. sur son lit de mort elle souffle quand vous ouvrirez mon cœur après ma mort vous y trouverez calé. Six heures après qu'elle a reçu les derniers sacrements des cris de joie éclatent dans les rues de Londres. Longue vie à la reine Elisabeth. Marie est inhumée dans l'abbaye de Westminster comme la plupart des souverains anglais mais on n'y trouve pas de tombeau qui lui soit propre. Le contraste est saisissant avec le somptueux sarcophage de sa sœur Elisabeth. Il faut faire le tour du tombeau pour découvrir une inscription. Compagne sur le trône et dans la tombe nous dormons ici Elisabeth et Marie sœurs unies dans l'espérance de la résurrection. Jacques Ier a en effet réuni les dépouilles des deux souveraines mais le monument porte le seul gisant d'Elisabeth et c'est ainsi que même dans le repos éternel elle triomphe encore de sa sœur Marie Tudor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada